Il faut favoriser le leadership des femmes et des jeunes. Ça, est-ce que j'ai besoin de... Mais sur ce problème-là, le problème des femmes, il y a aussi les femmes elles-mêmes à qui il faut qu'on parle. Il y a les femmes elles-mêmes et puis il y a leur mari aussi. Il y a leur mari. Parce que... Il y a des femmes... qui font souvent le choix. Elles disent, si j'occupe tel poste ou tel poste, je serai souvent absent de mon domicile. Je serai souvent absente. Et étant souvent absente, mon mari... Moi, j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup d'amis, femmes dont on discute, on discute. Et puis, il y a des hommes-mêmes qui sont jaloux de voir leur femme équiper certaines fonctions, autres. Et il y a des hommes-mêmes qui sont jaloux de ça. Il y a des hommes. Et j'observe, 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 quand j'étais chef d'État, j'avais un certain homme de femmes, ministre. Il y a eu des problèmes qui ont éclaté dans presque tous les foyers où la femme était ministre, sauf un, sauf un ou deux, sauf un, un ou deux. Mais ça venait souvent de la jalousie non dite des hommes. Il y en a même un qui est venu me dire, écoute, tu as nommé ma femme ministre pour moi, qu'est-ce que tu fais de moi ? J'ai dit, frère, est-ce que ça, c'est un parable, ça ? Ce n'est pas un parable digne de toi ? Vous voyez ? Donc, il y a... C'est ça qui fait la complication. C'est ça qui fait la complication.